... Moi, je viens d'abord de la musique. J'ai commencé la musique dans ma ville, dans la ville qui m'a adoptée en France, Sarcelles. J'étais dans un groupe qui s'appelait 3K2N. Ensuite, on a créé le groupe Insassane, le Soul Slam Band, avec des musiciens qui m'ont accompagné pendant des années, en studio comme sur scène. Ensuite, j'ai eu la chance d'être repéré par un metteur en scène qui m'a proposé un rôle au théâtre. J'étais un peu comme ça parce que je n'avais jamais fait de théâtre. Il m'a tout appris en très peu de temps. J'ai pu tourner pendant des années avec la troupe du Théâtre du Voile déchiré. Sur scène, au théâtre, j'ai encore été repéré par un réalisateur qui m'a proposé mon premier rôle en 2005 au cinéma. De fil en aiguille, je me suis dit, pourquoi pas écrire un livre ? Mais c'était une ambition toute petite au départ. Il s'avère qu'au moment où j'ai fini le manuscrit, Sarbacane, Thibaut Bérard, qui est le directeur de collection d'Exprime, appelle ma maison de disques pour savoir si à tout hasard, il n'y aurait pas un artiste de la maison de disques qui aurait un manuscrit sous le coude. Je venais juste de le terminer. C'est comme ça que ça s'est fait. C'était vraiment un heureux accident, un heureux hasard et une belle rencontre. Ce qui me plaît chez Sarbacane, c'est l'exigence, c'est le fait également que l'artiste a une liberté. Mais cette liberté, la liberté ne vaut que s'il y a des contraintes, forcément. Et ces contraintes, c'est au niveau de la qualité, c'est au niveau de la narration, c'est au niveau de l'intrigue, de la langue également. Et puis, c'est une maison d'édition qui défend vraiment les livres qu'ils produisent, qui défendent les auteurs qu'ils signent. Et j'ai beau faire le fanfaron, j'aime savoir que je peux m'appuyer sur des plus costauds que moi. Ça reste dans la veine de la comédie urbaine. La comédie urbaine, c'est Sarcelle Dakar, Duplomb dans le crâne, Gueule de bois, Dadi est mort et maintenant Les Cancres de Rousseau. Donc ça se lit indépendamment, d'un volume à l'autre, on peut lire ça indépendamment. Mais on retrouve à chaque fois les mêmes personnages. Et là, c'est une bande de potes, la bande de potes de Djiraël. Ils arrivent en terminale, ça va être peut-être la dernière fois qu'ils seront assis, du matin au soir, ensemble sur les bancs de l'école. Ils vont beaucoup se manquer, ils ont décidé, cette année, ça va être la plus belle année de notre vie scolaire et il faut que ce soit grand. Et Djiraël a un plan. Et son plan, ça va être de devenir le délégué des délégués de l'établissement. Pour la première fois dans l'histoire de l'éducation nationale, on va avoir un Cancre à la tête d'un lycée. Et il a d'autres ambitions. Lui aussi, il a envie d'enfin conclure avec Tatiana, celle après laquelle il court depuis la seconde. Et puis également, ils ont un prof qu'ils aiment énormément et qui est le seul à s'intéresser un peu à eux. L'œuvre dans la comédie urbaine, effectivement, je prends des personnages qui sont souvent issus des minorités. C'est vraiment un choix fort parce qu'on a en France, malheureusement, cette tendance à mettre des noirs que dans des bouquins qui vont traiter de sociologie ou qui vont parler de la guerre, où on va s'émouvoir pour ces gens qui ne nous ressemblent pas. Et c'est ce que j'essaye de baler d'un revers de la plume en mettant ces personnages dans le cadre de la fiction. Ils doivent exister dans la fiction. Et puis moi, j'aime également... On parle aussi de la banlieue, de la violence dans la banlieue, mais c'est d'abord des histoires humaines qu'on est en train de raconter. Quand j'ai vécu dans des immeubles, à chaque étage, j'ai une histoire à raconter. À chaque appartement, derrière chaque porte, on a un livre à écrire. Et c'est ce pourquoi, en réalité, je me bats. Mais je me bats de manière humble, mais avec énormément d'ambition, parce qu'il serait peut-être temps qu'on écrive des livres qui s'intéressent à ceux qui ne s'intéressent pas aux livres en général. Quand j'écris un livre, j'ai besoin de musique. Il faut que je trouve la bonne musique, les bonnes musiques qui vont accompagner mon écriture. C'est un univers, et puis c'est également de l'impalpable. Des émotions, c'est des images, c'est des décors, c'est une atmosphère impalpable. Et pour pouvoir le sortir, il faut de la musicalité, il faut du rythme, il faut de la résonance, il faut du silence aussi. Donc, le truc, c'est que quand j'écris une page, un chapitre de mes livres, je le relis à haute voix pour voir s'il n'y a pas d'accroche. Et surtout, ça doit être fluide et ça doit se prêter à entendre. Dès l'instant où je sais que je peux lire un passage du livre ou voir tous les passages du livre devant un public et que le public est intéressé, c'est que le livre marche. Un livre, c'est pas un cercueil, c'est quelque chose qui doit être dit et qui doit être partagé. J'ai rencontré, j'étais dans un train il y a quelques temps et dans un train de banlieue il y a quelques temps et puis il y a des jeunes qui chahutaient quelques rangées de chaises devant moi. J'ai vraiment beaucoup de bruit et à un moment donné, je me lève pour descendre du train et je passe à côté d'eux et je lance un regard comme ça parce que je me suis dit, putain, ils parlent vraiment fort, il y a des gens autour d'eux et tout. Et là, ils me regardent, ils me disent, monsieur, monsieur, vous êtes insassané ? Je dis, ouais, je suis insassané. Ils me disent, on était justement en train de parler de votre livre et ils étaient en train de se raconter des passages du livre. Donc, c'est ça un livre, c'est comme un film, tu racontes les passages qui t'ont plu dans le film et bien dans le livre, c'est la même chose. Il y a des phrases que j'adore dans les livres que j'ai pu lire, dans Stephen King, son regard trahissait la fréquentation assidue de l'alcool. J'adore ! Et le dire, c'est génial. Tu te dis, ben voilà, ce livre, il est génial. Il y a cette phrase qui est terrible. Dans Pimp d'Iceberg Slim, il était tellement beau que n'importe, que tout le monde aurait tué père et mère pour ressembler à son cul. C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! C'est génial !